Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde en direct. Magnifique danse du sabre qui va donner le temps de cette émission d'aujourd'hui. Le sujet, le thème, ça va être la peste, on pourrait dire la lèpre. Woke, et on pourra en parler, en plus l'actualité nous sert sur le sujet, ce qui est parfait. En l'occurrence, je remercie évidemment Arnaud à la technique pour la réalisation de cette émission. Nous avons Patrice qui répondra à vos questions, observations, que ce soit par téléphone ou par courriel électronique. Je salue, elle est avec nous aujourd'hui en chair et en os, comme ce fut le cas mercredi pour le libre journal de la résistance française, Lara Stam. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Nous avons cette fois-ci, il est déjà parti vers d'autres contrées l'oiseau. On ne le rattrapera pas, on aura du mal en tout cas. C'est Raphaël Besselu qui est notre directeur de la publication de Géopolitique Profonde, qui n'est plus dans le studio, qui n'est plus à Paris à mon avis. Dès qu'il peut s'échapper de ce village Potemkin, véritable enfer, et pas seulement enfer routier, mais enfer tout court. Même si, paraît-il, c'est ce week-end que s'ouvrent les portes de l'enfer à Toulouse. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas, c'est Coscar Freisinger et tous les auditeurs de Radio Comptoisie. Ils sont tous invités, c'est un bon lapsus. Tous invités durant cette émission qui va tourner, je vous le disais, autour de la lèpre, de la peste woke. Mais sans plus attendre, nous allons débuter cette revue de presse de la fin des temps. Revue de presse de la fin des temps qui va se mettre au diapason de l'émission du jour et de son invité principal que l'on va tout de suite présenter avant même le début de la revue de presse. Parce que vu les talents de polémiste, de battleur, d'ancien homme politique et de premier plan en Suisse, évidemment vice-président de l'UDC national, fondateur de l'UDC du Valais, secrétaire d'Etat, 40 ministres. Il est aujourd'hui un peu retiré de la politique, mais pas tant que ça. En tout cas, ça reste un observateur régulier à l'œil et à la parole aiguisé. Il est aujourd'hui plutôt écrivain, compositeur aussi de musique. Il revient à ses passions de jeunesse, en tout cas certaines. Il est toujours professeur, je crois. Non, non, j'enseigne plus. Tu n'enseigne plus, donc Oscar Freisinger qui est avec nous. Bonjour Oscar et bienvenue dans ce Libre Journal. Bonjour Nicolas. On va parler en particulier de ton livre, mais ça sera en seconde partie, Animalia, aux éditions Selena, dont tu es venu en France à nouveau faire une promotion. Et on en est très heureux, ça nous permet de pouvoir profiter de toi. Merci, merci. Comme ça, donc on parla de cette dystopie, cacatopie, Animalia, qui est un animal form d'Orwell, on va dire, moderne, qui nous parle justement de du walk appliqué à la jungle. Exact. Donc, c'est vrai que c'est très drôle. C'est pour ceux qui ne se sont pas encore procuré ce livre, parce que j'en fais la publicité depuis un moment. Il ne faut surtout pas hésiter. D'ailleurs, je crois que, et on le redira plusieurs fois dans cette émission, si les auditeurs veulent te voir en chair et en os, aujourd'hui, c'est Librairie Vincent, dis-nous ça, dis-nous tout ça. Alors, la Librairie Vincent à 15h, bon l'adresse, je ne sais plus exactement où, mais... On va essayer, on va retrouver ça. Librairie Vincent, en tous les cas, à 15h, je dois m'y trouver. Les auditeurs connaissent en général. Pour signer des livres. Séance de l'édicace, jusqu'à quelle heure ? Je pense 15h17, quoi, 15h18 au plus, quoi. Tu étais à la Librairie Française hier, je crois, pour des lectures. Oui, oui, oui. J'espère que tu étais enchanté. Ah oui, c'était parce que là, il y a eu une lecture publique, donc 15-20 personnes, c'était fort sympathique, un petit apéritif. Et puis, j'ai lu des extraits des trois ouvrages, parce que j'en ai sorti deux autres aussi, en parallèle avec Animalia. Voilà. Et, bah, vu la vente des bouquins, ma lecture semblait convenir aux gens, donc j'en ai pas mal vendu de bouquins. Très bien. Alors, cette revue de presse, on l'a fait débuter et elle est au diapason du WOC. Pourquoi ne pas commencer, dans ce cas-là, par cette esquisse de bras d'honneur de la grande prêtresse de la déconstruction française, l'élu au Parlement, Mme Sandrine Rousseau, qui donc esquisse hier ou avant-hier un bras d'honneur en direction des membres élus de ses collègues du Rassemblement National. Mais c'est pas bien, ça, Mme Rousseau. Ça, c'est digne d'un homme qui n'est pas déconstruit, un bras d'honneur. Vous vous êtes laissé aller, hein. Il va falloir faire quelques séances de déconstruction, à mon avis. Ça, c'est pas possible. Alors, elle s'est excusée. Bon, elle s'est pas excusée tout de suite. Ce qu'elle a gardé de pire, en fait, ce qu'elle a gardé du féminin, c'est ses plus mauvais côtés. C'est-à-dire, entre autres, cette mauvaise foi chevillée au corps. Donc, tant qu'on n'a pas réussi à lui mettre le nez dessus, en disant « Et ça, c'est pas vous, peut-être, qui est en train de faire un bras d'honneur visionnant avec des caméras ». Eh bien, elle ne l'aurait pas admis. Elle a fini par l'admettre et a concédé quelques excuses, pas plus. En plus, sachant qu'avec ces gens-là, ils ne demandent pas des excuses. Ils s'excusent. Ils n'attendent pas le retour. Ils n'attendent pas qu'on leur dise « Éventuellement, non, on ne va pas vous excuser. On va vous mettre à l'amende, Mme Rousseau. On va vous retirer une partie de vos émoluments. On va vous priver de l'hémicycle pendant 15 jours, un mois. » Permettez une petite boutade. Moi, la prochaine fois, je lui conseille la quenelle. Féministe comme elle est, il y a le mot « elle » dedans, n'est-ce pas ? La quenelle, c'est parfait pour elle. Pourquoi pas ? Ça, c'est une bonne idée. Alors ça, on va toujours demander tout de suite à Raphaël Besslu si cette proposition lui agrée. Je crois que la quenelle a été potentiellement interdite. Parce que je vous rappelle, la quenelle, c'est considérée comme un salut nazi inversé. C'est complètement idiot. C'est stupide. Sombré dans les heures les plus sombres. Ce sont les fantasmes. Mais absolument. Mais encore une fois, c'est qu'il faut surveiller l'actualité au sein de l'hémicycle. C'est tout le temps. C'est-à-dire que c'est une cour de récréation absolument absurde. Il y a eu de nombreux événements avec le lieu. On a eu un député qui a expliqué qu'il fallait arrêter de parler du travail au noir parce que c'était raciste. Pourquoi parlons-nous de travail au noir et de vote blanc ? On en est à ce niveau-là de ridicule. Et le fait qu'on puisse autoriser des bras d'honneur, des insultes, il faut savoir que c'est assez régulier quand vous regardez les images, parce qu'on peut suivre en direct ce qui se passe à l'Assemblée. Et on peut voir des enfants qui, pour eux, tout va bien. Ils sont bien financés. Ils peuvent rigoler, faire des insultes, des doigts d'honneur, s'envoyer des petits papiers. Souvenez-vous de Gabriel Attal qui lisait un petit papier en faisant des petits regards en coin, avec des petits clins d'œil, en se léchant les lèvres. C'est notre politique française. Et oui, et oui, et oui. Donc la quenelle, c'est pas féministe comme geste ? Non, c'est pas très féministe. Il faudrait peut-être l'appeler la quenielle. La quenielle. Excellent la quenielle. Bah, de toute façon, Sandrine Rousseau, on sait, elle a l'habitude de faire des signes non cabalistiques. Attention. Mais que nielle ne va pas, parce qu'il n'y a que devant. Ça commence fort. Cette émission commence fort, en tous les cas. C'est vrai. On les aime bien déconstruits, Madame Rousseau, les hommes. Ça, on avait bien compris. On avait parfaitement compris. Il y en a un qui l'a parfaitement compris. C'est Tucker Carlson. Mais avant, elle est adepte, de toute façon, de ce genre de signes. Rappelez-vous qu'elle faisait un signe qui est une sorte d'inversion du cœur. On se demande à quoi ressemblait, d'ailleurs, cette espèce de faux bonnet phrygien pendant les JO, qui était atroce, qui était moche comme tout. Mais en tout cas, elle, elle faisait un signe. Ils faisaient un signe. Ils se sont amusés, les écolos et les filles, lors de la dernière mandature, faire des signes, en fait, qui représentaient, je crois, le vagin féminin. Non, mais l'inversion du cœur, si vous regardez bien, ça fait un fessier féminin. Alors ça, pour le coup, c'est... Alors, il remplace l'amour par le cul. Vous voyez ? Non, mais c'est... Mais à l'origine, c'est un symbole dionysiaque. Ah bah voilà. Qu'on retrouvait, entre autres, dans le tarot, dans certaines cartes du tarot au Moyen-Âge, qui, en effet, et on a repris ça. Mais il faut savoir qu'en fait, ce signe du cœur, qui ne ressemble pas tant que ça à un cœur, en fait, c'est bien une inversion. Et c'est bien une paire de fesses. Et ça, évidemment, qu'on aille lorgner sur une paire de fesses, j'imagine que ce n'est pas digne d'un homme bien déconstruit, selon Mme Sandrine Rousseau. La profondeur de ces gens-là, elle se mesure en centimètres. Certes. Alors, celui qui... Et on pourra refaire à ce moment-là un tour de table. sur le thème que je souhaite aborder, justement, qui est lié à cela en France. C'est le retour triomphal de Tucker Carlson, dont on sait qu'il est devenu une figure du prou du mouvement MAGA, qui soutient pleinement Donald Trump dans sa tentative de reconquête de la Maison-Blanche, et qui se déchaîne, littéralement, actuellement, au même titre. C'est un des chevaux légers de Trump, au même titre qu'Elon Musk, de soutien fort à sa candidature. Tucker Carlson rappelle que c'était quand même le journaliste vedette numéro un aux États-Unis, sur Fox News, que sur une vague, une sombre histoire liée aux machines à voter, eh bien, il a été obligé, à un moment donné, de démissionner, de quitter, parce qu'il n'a pas eu le soutien à ce moment-là, de ses employeurs Fox News, mais grand bien, finalement, lui a pris, puisque ça lui a permis, par la suite, finalement, d'avoir un soutien plus important encore des internautes, puisqu'il a créé une chaîne d'information, qui est justement, qui se veut comme chaîne d'information, une chaîne pour la liberté d'expression. Il est allé, entre autres, évidemment, parmi ses retentissantes interviews, il y a eu l'interview de Poutine en Russie, des millions, des dizaines, des centaines de millions de vues. Et donc, la machine à voter 2 millions l'a peut-être achevé sur Fox News, puisqu'il en avait dénoncé, semble-t-il, l'arnaque fondamentale, dans le cadre général de la vague de fraude électorale qui avait ponctué l'élection de Biden en 2020, et dont Trump conteste toujours, d'ailleurs, la viabilité des résultats. On fait des émissions actuellement sur Géopolitique Profonde ou sur Radio Courtoisie sur, justement, le système électoral américain et ses vices fondamentaux. Il y aura une émission pas plus tard que ce soir sur la chaîne principale de GPTV avec Oscar Feissinger et avec David Lenn sur ce sujet, qui, à mon avis, et j'ai aussi reçu, nous l'aurons dans 8 jours maintenant, une interview exclusive dans ce livre-journal de Géopolitique Profonde, de David Lenn, qui nous expliquera absolument tout sur un système, c'est la soi-disant plus grande démocratie du monde, qui est un système électoral digne d'une république bananière. Alors, j'en reviens à Tucker Carlson. Tucker Carlson, il a lancé une formule sur un des derniers meetings de Donald Trump. Papa est de retour à la maison et il est furieux. Il promet à Kamala Harris une bonne fessée. Tu as été une vilaine fille, tu vas recevoir une fessée vigoureuse et tu l'as bien méritée. J'imagine, en France, si un homme politique se permettait de dire un truc pareil. Mais là, la Sandrine Rousseau, vous la faites vriller, définitivement. Vous vous rendez compte de ce que l'on peut encore dire en termes de liberté d'expression aux Etats-Unis ? Une vilaine fille, tu vas avoir une fessée vigoureuse, sachant qu'en plus, la fessée est interdite. C'est formellement interdit d'administrer une fessée. Enfin, sauf consentement mutuel. Sauf dans certains milieux et clubs. qui n'étaient pas confinés d'ailleurs. Où il n'y a que les fesses qui dépassent du latex. Faisons attention aux enfants. Oui, c'est vrai qu'il est une heure relativement... Il est tôt encore, ce n'est pas une émission du soir. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il faut que je retrouve cet élément. Oui, voilà. Donc, bon, il traite de figurante en carton, de figure en carton, cette Kamal Harris et Tim Walz. Alors, il dit Tim Walz, voilà. Ils ont choisi Tim Walz parce qu'ils avaient besoin d'un homme faible. Les démocrates sont le parti... C'est Tucker Carlson. Les démocrates sont le parti des hommes faibles et des femmes malheureuses. L'un menant à l'autre, d'ailleurs. Ils le font exprès. Ils affaiblissent les hommes pour rendre les femmes malheureuses. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. C'est ce qu'on appelle « the last waltz ». C'est-à-dire ? La dernière waltz, « the last waltz ». La dernière waltz. Ah, dernière waltz. Ah ben oui. Un commentaire, Raphaël, sur ces hommes malheureux... Non, ces hommes faibles et ces femmes malheureuses en conséquence. Pour les États-Unis, vous voulez dire ? Pour le monde entier ? Pour les États-Unis, et puis on peut l'étendre. Je me concentrais plutôt sur les États-Unis parce qu'on approche quand même de la date fatiguée des élections. Pour savoir qui sera le prochain président, il semblerait d'après les sondages d'ailleurs que Donald Trump est une très grande avance. C'est vrai que le camel à risque est plutôt catastrophique. Par contre, Tucker Carlson, il faut savoir aussi que c'est quand même un agent de propagande pro-Trump, dans le bon sens du terme peut-être, parce qu'il se doit prendre l'autre cause. Il faut dire que Tim Woltz, bon, il attaque vivement, mais Tim Woltz n'est pas forcément si mauvais que ça. Si vous avez vu le débat qu'il y a eu avec les vice-présidents, les candidats pour ensuite être vice-présidents, eh bien, Tim Woltz avait débattu avec Gilly Vance. Eh bien, Tim Woltz n'est pas forcément le plus bête, au contraire, c'est celui qui remonte un tout petit peu le niveau, tristement, de ce parti démocrate, qui est extrêmement mauvais, malheureusement, pour cette campagne. Mais bon, de toute façon, en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir voir une communication qui est libre, parce que je vous rappelle qu'on est normalement dans un monde avec énormément de censure, avec une absence de liberté d'expression. On peut se faire attaquer pour injure, incitation à la haine. Et on voit qu'aux États-Unis, il semblerait qu'il y ait une nouvelle vague qui apparaisse, un élan de liberté, qui puisse relâcher avec une aisance sur les réseaux, ou même lors de meetings, eh bien, une certaine frustration qui est bien méritée. Donc, ça fait plaisir à voir. Moi, je me rappelle un de vos invités spécialistes des États-Unis qui disait de Tim Woltz, c'est un marxiste ! Alors ça, c'est Paul Rhin. C'est un marxiste ! Non, c'est étonnant ce que j'entends là, parce que j'ai vu ce débat, j'ai regardé les commentaires ensuite, même si CNN n'arrivait pas vraiment à dire du bien de la prestation de Tim Woltz ce soir-là. D'autant plus qu'il s'est fait piéger plusieurs fois, surtout sur le fait qu'il a essayé de nier avoir été en Chine au moment où il y avait Tiananmen, etc. Là, il a essayé de bricoler, il a dû avouer qu'il avait menti. Enfin, il a dit qu'il avait la mauvaise mémoire, n'est-ce pas ? Mais bon, là, il s'est fait piéger et surtout, je ne pense pas que Tim Woltz était mauvais d'accord. Il n'était pas mauvais, lui, mais l'autre. Moi, j'ai maintenant pas mal suivi Gilly Vance. Alors lui, il est vraiment excellent. Il est excellent ? Alors, il ne craint rien. Face aux journalistes, il arrive chaque fois à faire du métadiscours et puis à les mettre en boîte. Donc, c'est assez exceptionnel, comme il arrive à démasquer le jeu de la journaliste au moment où il lui pose une question d'une certaine manière, il thématise cela. Et la journaliste est tout le temps dans ses petits souliers. Donc, c'est assez exceptionnel ce qu'il fait. Donc, lui est un plus réel pour Trump. Alors, garantie, parce que tout le monde se dit, si Trump venait à être assassiné, parce qu'ils vont finir peut-être éventuellement par réussir, lui est présidentiable. Non, mais il est présidentiable. Et s'il l'élimine, ce qui n'est une hypothèse qui n'est peut-être pas totalement négligée, après qu'il ait été élu, et qu'on nous fasse le coup de l'Iran. Tiens, les Iraniens ont été bombardés cette nuit. Oui, mais bon, il semblerait que d'abord, les Américains leur ont dit où les bombes allaient tomber, si j'ai bien compris. Ensuite, je pense qu'ils avaient quand même, les Russes, entre-temps, qui avaient livré des S-300 ou peut-être même des 400. C'est ce que vous aviez dit, d'ailleurs, sur une précédente interview. Et en effet, on a entendu autour de Téhéran de très fortes détonations qui n'étaient pas du tout l'impact des bombes ou des missiles israéliens, mais le lancement, justement, de ces batteries antimissiles extrêmement efficaces, sans parler des contre-mesures électroniques. Et semble-t-il, et ça, ça donnerait une indication, à mon avis, majeure aux Américains et aux Israéliens, sur la capacité réelle de défense de l'Iran avec ces armes de pointe dont on sait qu'ils sont passés mettre, les Russes, dans les systèmes anti-aériens. Moi, je suis convaincu que les pressions des grandes puissances sur Israël pour ne pas élargir la guerre là-bas, ne pas la généraliser sur le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, ont joué... La Chine, par exemple, n'a aucun intérêt. Les pays européens, parce qu'ils craignent, si tout à coup, le mazout, il décuple son prix, mais ils sont tellement fragiles que ça risque de faire une crise financière globale. Et l'Europe, elle est très très faible actuellement au niveau financier. Et même les Américains n'ont pas envie de se faire entraîner là-bas. Alors, je pense que toutes ces pressions cumulées, elles ont quand même amené Netanyahou au contraire de ce qu'il avait annoncé d'abord. Il allait détruire tous les terminaux pétroliers et tout ça. Donc là, je craignais le pire. Parce que les Iraniens étaient clairs. Alors nous, on va bombarder tous les autres terminaux du Moyen-Orient. Et puis il n'y a plus de pétrole qui sort. Donc là, je crois que... Ça a calmé tout le monde. Ça a calmé tout le monde. Donc l'hypothèse que j'avais formulée à ce moment-là, malgré les affirmations du coq Netanyahou... J'aurais à réagir justement, Oscar, mais Lara, vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, je voulais ajouter que, en fait, ce qui s'est passé cette nuit, c'est qu'il y a eu cette attaque d'Israël sur l'Iran. Il y a eu une très forte attaque sur la Syrie et le Beyrouth et le Liban par ailleurs. Et donc, ce qui était surprenant aussi, c'est que dans la nuit, Téhéran a communiqué sur le fait que les infrastructures vont fonctionner comme il se doit et que même les écoles ne seraient pas fermées. Donc c'est-à-dire, pendant la nuit, ils savaient déjà que rien ne serait touché. Voilà. Ça, c'est les petites indications que j'ai eues. J'ai eu les images de Téhéran ce matin, et il n'y a vraiment aucun problème. Oui. Je pense que le plan des opérations va se déplacer principalement sur le Liban et sur le Hezbollah. Je pense que c'est là. Et accessoirement, je vous l'avais dit, les Houthis vont commencer à jouer un rôle. Vous verrez que les Houthis vont revenir. Ils ont frappé avec un hypersonique, il y a trois jours. Palestine 2. Ils ont frappé... Bon, c'était plus qu'il y a trois jours, c'était bien avant. Oui, peut-être une ou deux semaines. Ils avaient réussi à pénétrer l'espace aérien israélien. Ça montre qu'ils ont la capacité de le faire. Et je pense que plus ça continuera là-bas, plus les Houthis vont être munis de missiles qui permettront justement de... Et eux, ils n'ont pas de frontière directe avec Israël. Alors bon, ils se ramassent sur la tête. On sait bien que de toute façon, c'est un proxy qui n'est pas nécessairement un proxy de l'Iran seulement, mais ça devient un proxy de la Russie. Et c'est une façon d'ailleurs, les Houthis, d'expliquer aux Américains, pour aller sur l'Ukraine, que s'ils frappent en profondeur, les Houthis vont peut-être envoyer quelques hypersoniques, une frappe en profondeur sur un porte-avions américain, tiens, par exemple. Qui paraît-il avait d'ailleurs compris tout de suite et s'était un petit peu retiré du champ de tir. Ils n'ont peut-être pas eu tort. Alors, je pense que d'ailleurs, ce qui a fait aussi que la réaction a été suffisamment modérée, déjà, regardez, ils ont attendu la fin du sommet de Kazan, le discours final du nouveau patron, finalement, en tout cas de ce Sud Global 1 des 2, avec la Chine, parce qu'on parle, et tu as parlé en effet de la Chine à juste titre, qui à mon avis ne veut pas entendre parler de conflits généralisés au Proche-Orient. Mais je pense qu'aussi, on a sonné la fin de la récréation à Kazan. Je ne sais pas s'il y a une volonté d'intervenir sur Kazan, des uns et des autres. Sur Kazan, ce qu'on peut dire, c'est que ça représente un citoyen sur deux dans le monde. C'est la moitié de la... Ah, plus que ça. 5 milliards sur 8. Alors, c'est même plus. Alors, c'est même plus. Bientôt, d'après le général de Lavarde, que nous avions hier, décidément, on aggrave notre cas. Ah oui, oui, vous avez mis de l'effort. Hier, sur GPTV, il expliquait que d'ici peu, l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés, d'ici deux ans, partenaires des BRICS, correspondraient à 50% à parité de pouvoir d'achat du PIB mondial. 50%, la moitié. Beaucoup plus que le G7, par exemple. Exactement. On voit que maintenant, les Chinois et les Indiens semblent avoir réglé leur contentieux. Ils ont signé un accord. Donc, il y a là un nouveau monde qui apparaît, une sorte d'option parallèle à ce modèle unipolaire que les Américains voulaient, veulent maintenir. Je pense que si Trump emporte les élections, lui va essayer d'insérer les États-Unis dans ce nouveau modèle. il va collaborer, il va essayer de trouver une place. Mon multicolaire. Il va devenir un partenaire des BRICS. Mais absolument, je suis convaincu. Et je pense qu'il va surtout essayer de s'approcher de Poutine pour essayer de le faire revenir un peu vers l'Occident. Parce que pour le moment, il est complètement axé sur la Chine et puis l'extrême-ouïde. Et il n'a pas le choix, le maître du Kremlin. C'est nous qui l'avons poussé. C'est nous qui l'avons poussé, c'est clair. C'est la guerre de trop des Américains. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à, je ne sais pas moi, à cette sorte de Syrie ou de Libye bis, ou d'Irak bis. Mais c'est à tout autre format. Moi, je ne comprends toujours pas comment ils ont pu à ce point se tromper sur la Russie. C'est ahurissant. Parce que si on connaît un peu l'histoire, il suffit de lire « Guerre et paix » de Tolstoy. Il suffit d'aller regarder ce qui s'est passé entre 1941 et 1945. Enfin, l'histoire. Et là, on revient vers le wokisme qui veut nier le passé. Il ne faut pas le nier. Il faut l'étudier pour éviter les erreurs qui ont déjà été commises. Si vous modifiez les données du passé, en fait, vous mentez sur ce qui s'est passé avant, vous allez reproduire des erreurs dans l'avenir. Donc, vous allez être rattrapés par vos mensonges. Il faut voir en face comment fonctionne la Russie. Mais oui, mais moi, je pense. Et après, on va donner la parole à Raphaël pour qu'il puisse aussi réagir là-dessus. Je développe une nouvelle thèse par rapport à ça. C'est celle... Alors, à une époque, je parlais de persistance rétinienne. Maintenant, je parle de... Il faut absolument, les amis, changer de logiciel. Le... Et je crois... Parce que je le... On peut admettre une insincérité des néoconservateurs américains qui veulent essayer de nous faire croire que la Russie d'aujourd'hui, c'est l'URSS communiste d'hier, avec le couteau entre les dents. Ils vont venir violer, égorger, jusqu'à Brest, jusqu'à Paris. Qu'il y ait une mauvaise foi manifeste, c'est certain. Mais moi, je le vois avec des amis, non plus cette fois-ci sur l'Ukraine, mais par exemple sur l'État d'Israël. Je leur dis, mais... L'Israël d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec même l'Israël des années 60. Absolument. Et pareil pour la Russie. Ça n'a rien à voir avec l'Union soviétique stalinienne ou même de Khrushchev. Exactement. Et ils sont restés dans une espèce de logique. Ils n'ont pas changé leur logiciel. Et quand vous ne changez pas votre logiciel par rapport à une réalité qui a évolué, c'est catastrophique. C'est là que ça patine. Il n'y a plus de prise au réel. Oui, parce que vous finissez par croire les mensonges que vous produisez. Les mensonges, en fait, non, puisque vous y croyez. C'est une bêtise. Parce que le logiciel de traitement de l'information n'est pas adapté. On est dans la mythomanie. On est dans la mythomanie. Donc on s'invente un narratif et ensuite on adapte sa stratégie à un narratif qu'on a inventé. Pas à la réalité telle qu'elle est vraiment. C'est ça. C'est un problème. Raphaël. Oui, pour le sommet des BRICS, c'est un basculement du monde pour reprendre les propos de François Martin que l'on invite régulièrement, en tout cas sur Géobotique Profonde. Tout ceci s'officialise. Alors, pour la position de Trump, il ne faut pas oublier quand même, ce sera vraiment à observer s'il gagne les élections, de voir quelle sera la gestion de sa politique extérieure et notamment la situation prochaine. Parce qu'il est sincèrement et profondément pro-sioniste. Après, pro-sioniste ne veut pas forcément dire qu'il est pour une extension de la guerre ou un maintien de la guerre sur d'autres territoires qui peuvent créer une escalade difficile à gérer pour les forces militaires. On rappelle que les accords d'Abraham, c'est Trump. Voilà. Et en fait, il ne faut pas oublier... C'est le camp démocrate d'ailleurs qui est critiqué pour être vivement pro-palestinien, même vouloir plutôt servir l'Iran. Bon, il y a des guerres de communication, donc les termes sont forcément un peu exagérés. Mais les républicains sont profondément sonistes. Ils n'ont aucun intérêt à protéger la Palestine, se battre pour Gaza. Ils veulent défendre Israël, mais ils veulent calmer. Mais est-ce que, Raphaël, vous n'avez pas un problème de logiciel aussi maga ? Je suis désolé, ce n'est plus le même parti républicain. C'est ce que me disent les gens qui sont justement extrêmement favorables à Israël. C'est de toute façon, les républicains, c'est les sionistes finis. Mais moi, je pense que la révolution actuelle au sein de l'homme, entre les démocrates, il y a des inversions de pôle à tous les niveaux actuellement dans le monde. Et moi, je ne partage pas l'opinion de l'hypersionisme. Et d'ailleurs, même ces mots, à mon avis, ont changé de sens, n'ont plus la même perception de sens, selon moi. Oui, alors c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une différence entre être plutôt pro-sioniste et être pour une guerre au Proche-Orient et une extension de la guerre et même favoriser une escalade. Cependant, les Américains sont plutôt sionistes. Ils préfèrent largement Israël, ils préfèrent côtoyer la communauté juive plutôt que la communauté qui serait pro-palestinienne et surtout les communautés arabo-musulmanes. Ils ont un énorme problème sur le territoire américain en ce moment, d'immigration massive et il y a vraiment un conflit ethno-culturel qui se développe de plus en plus et ça radicalise les visions à la fois des citoyens mais aussi de certains hommes politiques. Sinon, il suffit de se souvenir récemment du voyage de Benjamin Netanyahou aux Etats-Unis lorsqu'il était au Congrès et de l'ovation intégrale qu'il a eue pendant qu'il donnait des ordres tout simplement aux Républicains. Donc, il faut tout simplement à mon avis accepter les faits. Mais, encore une fois, le personnage de Trump, là aussi, il faut se souvenir de ce qu'il a fait, parce que quand on est en campagne, on a des propos, il faut essayer de jouer avec tout simplement les lobbies qui sont importants pour pouvoir gagner des élections en termes de soutien, eh bien, quand même, Trump n'a déclenché aucune guerre. Il avait même réussi à améliorer les relations avec la Corée du Nord qui aujourd'hui sont d'ailleurs totalement détériorées avec la Corée du Sud. Donc, il faudra observer. Et l'ennemi de demain pour Trump, c'est ça qu'il faudra observer, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. C'est sûr. C'est sûr. Il y a quelque chose que je voulais rajouter par rapport à l'histoire et la façon dont l'histoire est étudiée, y compris par les Américains. Il y a eu un sondage fait par les Russes, enfin, une sorte de micro-trottoir interrogation vis-à-vis des jeunes Américains. La plupart sont persuadés que la Seconde Guerre mondiale a opposé la Russie aux États-Unis et que les États-Unis l'ont gagnée. Donc, quand on en est à ce niveau-là de connaissance de l'histoire, on ne peut pas parler de leçons d'histoire. Parce que pour encore tirer une leçon, il faut la reconnaître, l'étudier en sa réalité. Et puis, il y a un second aspect du BRICS que peu de gens ont évoqué. Et d'ailleurs, ça va enlever un petit peu du mythe de ce que fait la Russie en Afrique. Il y a eu une journaliste camerounaise qui a posé une question et une sorte d'appel au BRICS elle s'est levée et elle a dit « Moi, je suis camerounaise, mais l'Afrique vous attend. Venez en Afrique. Vous êtes attendus. » Voilà ce qui se passe. Voilà par où ce monde va être remodelé en quelque sorte. Il y a aujourd'hui un continent qui est en dehors de tout qu'on calcule en fait géopolitique pratiquement. L'Afrique ne fait pas trop parler d'elle. Pourtant, il y a des massacres, il y a des guerres, il y a tout un tas de choses. Et bientôt, ce sera quand même quelque chose d'important de tenir compte de l'Afrique. Et l'Afrique appelle la Russie et les BRICS à venir. Ah bah oui, ça on l'a remarqué, entre autres, ils viennent occuper une place que nous laissons vide. A l'origine, les Américains, comme on le sait d'habitude, ce qu'ils sont les meilleurs ennemis, ou plutôt les pires, les plus mauvais amis, enfin je n'en sais plus rien, un faux ami en tout cas des Français nous ont créé les pires problèmes, mais ils n'ont pas pris la place pour autant. Bah écoutez, il ne faut pas s'étonner que les Russes et les Chinois prennent la place, les laissées vacantes par, entre autres, les Français. Dans la zone du Sahel, les Russes sont très présents, donc, puisqu'ils ont des troupes, ils s'informent. Depuis qu'on a décampé. les Russes plutôt, avec évidemment Wagner, prennent cette place qu'a laissée l'armée française, là-bas, et les Chinois, eux, c'est le commerce, mais ils prennent, pour mon avis, très sérieusement l'Afrique. Je crois que les Chinois, en tout cas, s'impliquent pas mal dans des affaires avec les Africains. La plupart des universités françaises sont remplies de jeunes Chinois qui apprennent à travers le français, enfin, et le français y compris, pour ensuite aller travailler en Afrique. C'est pas pour... Ils visent pas la France comme étant les Jardins d'Éden pour la suite. Il y a des shows de Troyes qui se perdent. Bon, très bien, je pense qu'on a à peu près fini cette revue de presse des auditeurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Lara, Nicolas Raphaël, l'équipe est au complet comme GPTV, ben oui. Eh bien, la danse du sabre, ça promet. Bonjour la technique, bonjour Oscar, vous permettez. Faut venir à Limoges, nous dit cette auditrice. D'accord. Oscar, faut venir à Limoges. Pour être Limoges, un auditeur, vous mettez ce matin les sardines en boîte. Référence à Sandrine Rousseau. Oui, alors en général, c'est vrai que c'est plutôt Anne Hidalgo. Mais en fait, c'est la même chose. Vous avez deux préférées. Non, mais quand Anne Hidalgo nous traite de peine à jouir, bon ben, c'est toujours la même histoire. Finalement, c'est une femme malheureuse qui insulte un homme faible. Mais il faut qu'elle comprenne juste, Anne Hidalgo, que si on est devenu des peines à jouir, c'est peut-être un peu aussi de sa faute. Mais c'est le principe de Freud, Freud, la mère castratrice. La mère castratrice. Exactement ça. Bon, Raphaël, c'est fini, c'est bon, termine. Je dirais simplement que pour Sardine, n'oubliez pas en fait que Sardine, c'est pour Sardine Ruisseau. C'est parce que la pauvre Sandrine est en guerre avec un compte parodique sur X, où elle a porté plainte pour harcèlement parce que voilà, maintenant vous avez de plus en plus de comptes parodiques et Sardine Ruisseau, c'est vrai que c'est peut-être l'un des meilleurs comptes. Donc des fois, on a sincèrement du mal à savoir si c'est Sardine ou Sandrine qui écrit. Ça a plein triste de finir en queue de poisson, je pense. Vous savez que c'est un patron d'émission dont je ne citerai pas le nom de Radio Courtoisie qui a cru pouvoir faire la blague, c'était sur une chaîne d'info, elle, je vais la citer, c'était CNews. Le journaliste qui est un endormi a très peu goûté la blague, donc de ce patron d'émission qui a eu l'autorisation exceptionnelle de se produire sur un plateau d'une chaîne d'info mainstream et qui avait dit Sardine Rousseau, il n'a plus jamais, à ma connaissance, été invité. Le journaliste a pas compris. Comment on se fait bannir des chaînes mainstream ? Ce sombre imbécile de journaliste, ça fait partie, c'est le jeune. Mais le patron d'émission n'est pas non plus très brillant. Il nous a banni comme ça des chaînes mainstream. Ah oui, mais bon, il est sympa, c'est un des patrons d'émission les plus appréciés. Oui, mais vous en avez qui vont et qui disent il est je crois par ailleurs il est par ailleurs Marc Fipeux je crois ou quelque chose comme ça. Non, non, non. C'est un excellent patron d'émission. Non, mais qu'il soit excellent, je n'en doute pas, mais il faut quand même jouer le jeu du mainstream. pour avoir un petit peu accès à... Que la dame soit une homonyme de Jean-Jacques Rousseau démontre déjà quelque chose parce que depuis les milles on a vu ce que les théories de l'éducation de Rousseau ont amené à l'Occident. C'est le nivellement par le bas garanti, c'est à mon avis un des philosophes qui a été les plus néfastes dans l'histoire de la culture européenne. Je suis convaincu de cela et j'ai été enseignant pendant 30 ans. Non, ce n'est pas avec ces théories-là qu'on va construire une civilisation. Mais d'ailleurs, ce qui me pose beaucoup plus ce problème, ce n'est pas tant son statut de députée que son statut d'enseignante. Ah, elle est en plus enseignante. Professeur d'université. Elle a une vision, entre autres, de l'inquisition absolument inimaginable. Elle fait partie de ces révisionnistes historiques qui ne s'en cachent même plus, comme Patrick Boucheron. Chaque fois que je peux parler de Patrick Boucheron, je suis content de le faire. Parce que moi, j'aime parler du Collège de France et j'aime parler des révisionnistes. Pas révisionnistes sur les lois mémoriales, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous diffamer, cher professeur. Mais vous le dites vous-même, vous révisez l'histoire de France. C'est une des choses les plus détestables qui soit possible de faire en tant qu'enseignant. Je tiens à vous le dire, à vous le rappeler en espérant que vous nous écoutez. Je ne sais pas, est-ce que vous me tendez cette question ? Non, mais je n'ai pas eu le temps de lire. Non, mais je n'ai pas eu le temps de lire. Je vous tends avant que vous ne... On verra, on va voir tout à l'heure, Lara. Et d'ici là, on clôt la revue de presse et on revient très vite avec vous pour le livre d'Oscar Freisinger, Animal. Très bien. Bon, écoutez, Zara, tout sera aujourd'hui. C'est Oscar Freisinger, édition Selena, Animalia, dystopie, plutôt même cacatopie. Comme vous le dites, puisque l'Occident est un jardin avec le reste du monde et la jungle, vous dites, appliquons les lois occidentales, le walk, à la jungle. Et cette jungle, c'est une jungle animale dans ce livre. Donc en cela, vous renouez avec les grands classiques, avec un des plus grands de la dystopie qui est évidemment George Orwell. Vous citez Aldous Huxley aussi, bien évidemment. Et puis, on va commencer par un petit peu ce qui est ce remède. et puis on verra après, non pas le remède, plutôt le poison. Et quel remède vous trouvez finalement avec ces quatre formidables, ce cloature d'improbables animaux qui vont sauver finalement la jungle et permettre la restauration des lois immémoriales de la nature et de la jungle. Alors, il y a deux aspects qui ressortent dans le walkisme à mes yeux. Donc le négationnisme est la reprogrammation. Le négationnisme, c'est de nier les faits tels qu'ils se sont déroulés. C'est de réécrire l'histoire en passant par le prisme de la vision actuelle que nous avons du monde. Mais chaque époque, à son niveau, au moment où elle a eu lieu, avait une logique qui lui était propre. Donc vous ne pouvez pas commencer à vouloir mesurer la Grèce antique avec les mesures de la modernité. Ça ne joue tout simplement pas. Vous ne pouvez pas passer tout ça par le filtre de ce que nous considérons aujourd'hui comme politiquement correct. Parce que vous allez automatiquement fausser les données. Si vous essayez de réécrire tout ça, c'est comme il y a eu des tentatives de réécrire des comptes. Il y a la patrouille du compte. Il y avait un auteur qui avait écrit un roman où il corrigeait les comptes pour qu'ils deviennent politiquement corrects. Non, mais enfin, il ne reste plus rien. Vous pouvez oublier le petit chaperon rouge, le blanche-lèche, tout ça. Quand on sait qu'à l'origine, en plus, il y a déjà eu, au fil du temps, sur les comptes qui n'étaient pas des comptes du tout pour enfants à l'origine, on a éliminé déjà plein de choses. Il faut savoir que Cendrillon, probablement, étymologiquement, ça veut dire cul-cendron. Elle mettait le cul dans la cendre. C'était d'ailleurs une pratique dont on ne sait pas trop puisque on retrouve la même chose. Comme vous prenez Bruno Bettelheim qui avait analysé Max Lutti en Suisse, ils avaient analysé justement la psychologie, la psychanalyse des comptes de Grimm, des comptes de fées, etc. Et on voit que le subconscient des enfants arrivait très très bien à lire les messages subliminaux. Donc ça faisait partie de l'éducation des enfants. Donc il ne fallait pas leur cacher les cruautés de la vie. Il y a chaque élément dans ses comptes à une raison profonde d'exister. Et il y a toute une symbolique comme les rêves. Freud avait analysé le monde des rêves, etc. Donc ici, on a une équipe de, je ne sais pas moi, de bien-pensants qui pensent qu'il faut tout éradiquer, ce qui pourrait être une aspérité, qui pourrait empêcher leur dogme du meilleur des mondes. Parce qu'on est clairement du Aldous Huxley 2.0 pour qu'il pourrait empêcher l'avènement de ce monde-là. Mais ce monde a pour modèle non pas une civilisation humaine mais une fourmilière. Et donc, si vous allez mentir sur le passé, vous n'allez pas créer un avenir de vérité. Comment voulez-vous créer un avenir de vérité attaché à la vérité si vous avez menti sur le passé ? Ils peuvent le faire parce que pour eux la notion de vérité et de mensonge n'existe plus sont au-delà du bien et du mal, au-delà du vrai et du faux. Tout est aussi vrai que son contraire. Donc tout est relatif. À ce moment-là, évidemment, tout devient possible. On le voit dans les discours comme Emmanuel Macron, Alain Elberbrock qui est une verte allemande et qui veut voir des tanks avec plein de Gissel dedans et plein de CO2 qui sortent par derrière envahir les pleines russes et ukrainiennes. Donc on se dit mais ce n'est pas possible. Je veux dire, si elle a un cerveau, elle doit quand même réaliser l'incroyable contradiction entre son message écologiste puisqu'elle est verte et ce qu'elle est en train de soutenir là. Mais on en est là. Donc il n'y a plus de... Alors ça, c'est le mensonge. C'est la réécriture de l'histoire. Et le deuxième, c'est le reconditionnement. Parce qu'évidemment que tout ça, ça doit reconditionner les petites têtes blondes. Surtout à l'école. En réécrivant l'histoire, on va leur apprendre une toute autre histoire. Ce qu'on fait d'ailleurs, regardez les... Moi, j'ai eu dans les mains un livre d'histoire palestinien et un livre d'histoire israélien. Oui. Ah, je vous jure. Ce n'est pas la même histoire. Ah non ? Et puis, je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'entendre parce que... Non, mais c'est affligeant. C'est carrément affligeant. Et vous voyez donc que le conditionnement commence déjà à l'école. Et évidemment que les Israéliens, ils auront une image des Palestiniens complètement faussée, diabolisée, etc. Et l'inverse. Non, mais il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va créer un monde meilleur. Les faits se sont... Ils se sont passés. Et je reviens toujours à la fameuse phrase de Speyman. Robert Speyman, c'est un philosophe qui a dit j'ai la preuve absolue de l'existence de Dieu. Vous ne l'avez pas faite celle-là ? Non. Alors, parce que Nietzsche avait dit un jour l'homme croit en Dieu, il croira en Dieu tant qu'il croira en la grammaire. Et Speyman est parti de cette phrase en se disant mais alors, est-ce qu'il y a une disposition grammaticale qui soit de valeur absolue ? Qui ne puisse absolument pas être remise en question. Que rien ne peut ni le temps qui passe ni aucune critique ni aucune contre-vérité, etc. Rien ne peut remettre en question. Il l'a trouvé. Le futur antérieur. Cela aura été. L'instant que nous vivons, dans dix ans, il aura été. Dans mille ans, il aura été. La Terre peut s'effacer de l'horizon. Elle aura été. Pour toute éternité, elle aura été. Et dans la mémoire invisible du monde, elle aura été. point. Je peux faire ce que je veux. Cela aura été. Est impossible à remettre en question. C'est une disposition qui résiste au temps qui passe, à l'oubli. C'est la disposition en elle-même. Ce n'est pas son contenu. Parce que les contenus, oui, ils sont soumis au temps qui passe. On oublie. La mémoire qui disparaît. Il y a un Alzheimer généralisé. Enfin bref, le temps qui passe. Mais pas cette disposition-là. Et tous ces instants dans la mémoire invisible du monde, ils ont été. ils auront été. C'est sûr. Ce que nous vivons maintenant, ça aura été. Et plus rien de tout ce qui va arriver et tous les mensonges qu'on pourra raconter, nous pourrons changer au fait que cela aura été. Et là, on revient à Métisrand. Vous faites honneur Oscar Freisinger, en tout cas, à ceux qui, sur Radio Courtoisie, depuis toujours et depuis sa création, apprécient évidemment les règles grammaticales que vous maîtrisez admirablement. Excusez-moi, vous pouvez bien sûr continuer. les Tisrand. Vous avez à un moment donné dans la deuxième partie de mon ouvrage, ces araignées qui tissent le fil du temps. Donc, c'est au fond la mémoire du monde. Et où vous avez les adeptes du grand capotier qui sont les employés des buveurs d'âme du Mont Kibot. Donc, c'est sur le World Economic Forum. Celui qui dit n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Ils vont tailler là-dedans. Mais ils vont tailler là-dedans de manière tout à fait partisane. C'est-à-dire, par exemple, tous les crimes des fourmis noires, elles sont mises en exergue. Là, c'est laissé. Et tous les crimes des fourmis rouges, ils taillent les fils. Seulement, ils déséquilibrent avec ça l'énorme toile. Et à force d'aller tailler là-dedans et de faire des trous partout, ça donne des énormes trous de mémoire dans l'histoire du monde. Et vous avez... Puisque chaque fil est relié à chaque autre fil, c'est une énorme arbre essence. Si vous commencez à tailler des fils là-dedans, vous allez mettre en péril toute la structure. Alors, moi qui suis attaché à une vérité ultime, c'est-à-dire, il y a un absolu, moi, croyant en quelque chose de plus grand qui nous dépasse et qui nous habite, il y a là une vérité absolue. Pourquoi elle est importante cette notion d'absolu ? Vers lequel nous tendons ? Nous n'avons pas à atteindre dans ce monde relatif avec nos faiblesses humaines, mais vers laquelle nous tendons. Mais c'est parce que ça donne un sens à tout l'édifice. Si vous n'avez plus cette aspiration à quelque chose qui nous élève au-delà de nous-mêmes, vous êtes quoi ? Un animal amélioré ? Ou vous devenez, par le transhumanisme, une sorte de robot, de cyborg, je ne sais quoi ? Tout ça devient possible. mais ça ne peut pas être la destinée d'un être humain. C'est indigne de cette âme, de ce chi, ce tao qui nous habite, cette vie qui, en plus, échappe complètement à notre pensée. Vous pouvez penser le passé, vous pouvez penser l'avenir, vous pouvez faire des projections. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore. La seule chose que vous ne pouvez pas penser, c'est là où vous existez réellement, c'est le présent. Impossible de penser le présent. Vous imaginez les limites de notre cerveau ? C'est incroyable, c'est le seul moment où vous existez vraiment où vous n'allez même pas le penser. Donc bon, on va devenir un peu modeste quant à notre cortex. Il y a peut-être quelque chose en nous. Je prends souvent l'image d'Alzheimer. Vous avez une personne qui perd la mémoire. Elle n'est plus là, elle ne vous reconnaît plus, etc. Eh bien, je compare ça à un trésor qui serait dans une montagne. Il y a un énorme trésor dans une montagne, puis il y a une voie d'accès, il y a une galerie. Et tout à coup, la galerie s'effondre. On n'accède plus au trésor. Mais pour autant, le trésor, il est toujours là. Et c'est la même chose avec les êtres humains. Et c'est la différence entre l'âme et l'esprit. Moi, je pense qu'il faut trois. C'est ce qu'invoque d'ailleurs Camus quand il fait dire à son père dans le livre Le Premier homme, quand il fait dire un homme, ça s'empêche. Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas commettre les pires horreurs ? C'est aussi ce qui est thématisé dans le bouquin. Qu'est-ce qui nous empêche ? Qu'est-ce qui nous limite ? Ce n'est pas l'esprit parce que le cerveau, il nous fait... Je prends Reinhard Heydrich, celui qui a inventé la solution finale. Bon, il avait 140 quotients intellectuels. Donc, son intelligence ne l'a pas empêchée d'être complètement... d'être un bourreau. C'est la même chose pour Saint-Just, c'est la même chose pour Trotsky, etc. Tous ces gens ont commis des horreurs. Pas possible en étant très intelligent. Donc, ce n'est pas l'intelligence qui va nous limiter. C'est le dynos. ça n'a pas de limite. Donc, il faut bien qu'il y ait autre chose. Et c'est quoi cette chose ? Il y a un corps, il y a un esprit et il y a cette troisième chose que nous ne pouvons pas... Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas être le maître. C'est en nous et nous ne le maîtrisons pas. C'est cette petite voix qui est tout au fond de vous-même qui met une petite pression sur votre plexus quand vous faites une connerie. La petite voix vous dit « T'es en train de te planter, couillon ! » Et non, on ne l'écoute pas. On continue. On va vers le mur parce qu'on a plein de théories dans la tête qui nous disent « Mais non, mais non, mais non ! Bien sûr que ça va jouer, là ! » On fait des constructions cérébrales absolument incroyables. Bravo le cortex ! Mais la petite voix, elle a toujours raison. Et les femmes sont meilleures que les hommes dans ce domaine. C'est plus intuitif. C'est une intuition. Enfin, voilà. Donc, le wokisme est traité dans cette jungle qui doit être reconditionnée où on va... On tente... Il y a un grand registre. C'est le grand capotier. Donc, c'est un arbre mort. Oui. Il est mort. Il était vivant dans le temps. Mais là, il est mort maintenant. C'est de la mémoire morte. Et c'est de la mémoire morte. Et c'est dans ce capotier qu'ils vont inscrire tout ce qui se passe dans la jungle. Ils ont essayé de faire une sorte de registre central. Mais c'est figé. C'est mort. Ce n'est pas l'arbre de vie. Non. Et le narrateur, par contre, lui, il vit sur un arbre qui est vivant. Il s'accroche à cet arbre qui est vivant et dont les racines ressentent les vibrations de la Terre. Les forces chteniques et les branches se déploient vers... C'est une sorte de paresseux, c'est ça ? Oui, c'est un paresseux. Ah oui, et puis alors il y a tout un éloge de la sieste. Ah oui. Il n'y a rien de mieux... De la paresse et de la sieste. Comment... La planque idéale pour un agent dormant, c'est la sieste. Donc, il y a plein de jeux de mots de ce genre dans le livre. Absolument. Donc, je me suis laissé aller pour... C'est une jungle extrêmement littéraire. C'est évidemment pas la vraie jungle. Donc, les animaux sont tous vrais. Alors, je vous jure, j'ai trouvé des noms là-dedans. Le Lépi-Lémur à pâte blanche dans le rôle du banquier. Allez, très bien. Lépi-Lémur à pâte blanche. Vous ne pouvez pas trouver mieux. Le singe Lion. Parle un peu... Pour les médias. Parle du banquier quand même. Ah, le banquier. Avec la famille d'écureuil. Oui, l'écureuil fouisseur. Il va se croquer. Il va venir retirer ses cacahuètes. Et puis, Lépi-Lémur à la pâte du genre. Bon, 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 monsieur. Nous ne faisons plus que dans la cacahuète virtuelle. Mais comment dans la cacahuète ? Non, mais attendez. Et puis, quand il lui dit, mais attendez, les cacahuètes que vous avez là, les mêmes virtuelles, elles ne vous appartiennent pas. C'est le crédit qui ne vous appartient. Pas la cacahuète. Et c'est exactement ça. En fait, l'argent que vous avez dans la banque ne vous appartient pas juridiquement. Vous l'avez prêté. Le crédit, oui, on vous doit cet argent. Mais l'argent en soi ne vous appartient pas. Sinon, la banque ne pourrait pas faire des affaires avec. Évidemment. Et ça, les gens l'ignorent. Ils croient que c'est mon fric à moi. Ah oui. Sans vous en donner l'autorisation. C'est pas sûr. Donc, il y a tout ça qui est traité. Il y a des scènes. Il y a par exemple la scène, la partouse. La fameuse partouse dans la jungle. Avec la grande cochonne feux cochère. Alors là, je laisse découvrir au lecteur parce que je n'ose presque pas sur l'antenne ici d'écrire les scènes. En tout cas, même les animaux perdent un dérèglement de leur propre mœurs. À cause de cette peste, de cette lèpre, de cette idéologie qui vient s'insinuer. Il y a par exemple la cigogne qui essaye d'éduquer les petits. Alors, il faut enseigner aux panthères de voir la vie en rose. Tout le temps, c'est truffé de ce genre de choses. Je fais constamment des références à des éléments culturels, à des poèmes. Il y a par exemple la girafe qui s'appelle Belle de l'air. Belle de l'air. Voilà, vous voyez venir. Donc, elle va faire un poème à un certain moment. Et c'est exactement le maître et la structure de l'invitation au voyage de Baudelaire. Donc, j'ai constamment ces références. Alors, évidemment, on peut le lire au premier degré, au deuxième degré, mais ça va jusqu'au quatrième degré. Parce que l'éditrice, elle a voulu corriger un truc. Je lui ai dit, non, 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 ça, c'est du quatrième degré. Et puis, je lui ai expliqué. Elle a dit, oh putain, tu vas vraiment loin. Parce que là, alors, elle voulait corriger. Je dis, non, c'est pas une erreur. C'est voulu. Etc. Donc, on a remplacé... Ah oui, c'était quoi l'histoire avec le vol ? Je ne me souviens plus du jeu de mots, mais le vol autorisé, le vol de nuit, etc. On pouvait jouer aussi avec les vautours qui sont les... Et il y a un élément, c'est la hyénitude. C'est-à-dire que ces gens-là... C'est un rire de hyène qui se prend que chaque animau qui a contracté cette peste woke va avoir. C'est un ricanement et un rictus. Ils se transforment peu à peu en hyène et ils ont ce rire des hyènes. Mais c'est un rire sans joie. C'est le rire qui est apparu un peu dans nos contrées occidentales. On va dire, dans les années 80, 90... C'est le cynisme. C'est le cynisme. C'est le cynisme. Ce sont les unes de libération, par exemple. Une espèce de... Ce n'est pas du tout l'humour. En fait, c'est le rire du désespoir. C'est juste le dernier rempart avant le désespoir. Donc, il ne reste plus que ce rire cynique. Ce rire qui n'est pas un rire de joie, un rire libérateur. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une scène où les animaux entourés par les hyènes vont essayer un numéro de cirque. Comme les musiciens de Brême. Vous savez, ils font une sorte de pyramide avec le plus petit en haut et puis l'éléphant en bas. Là, ce n'est pas le coq, je ne sais plus ce que c'était, le chien, etc. L'âne. Ici, c'est l'éléphant. Après, il y a le ratel. Il y a aussi, avec ses yeux de brèze dans la cheminée. Ils vont essayer de faire ce numéro, mais ils ratent complètement leur numéro. C'est un échec, mais tonitruant, ils finissent tous les quatre fers en l'air. Et là, les hyènes se mettent à rire vraiment. Et elles en crèvent. Elles en crèvent, elles n'arrivent plus à s'arrêter. Elles en crèvent. Et comme, vous voyez, les deux types de rire. Mais la hyène est tuée par le vrai rire. La hyénitude est tuée par le vrai rire parce que le vrai rire, c'est le propre de l'homme et c'est ce qui nous libère de l'illusion référentielle. Si vous avez à rire d'une chose, vous vous en êtes libérés psychologiquement. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment, j'aurais souhaité que les hommes politiques, dans l'histoire du monde, aient beaucoup plus d'humour. Mais vous voyez bien qu'il est aujourd'hui totalement interdiviné. Ah non, on ne peut plus rire. Philippe Muret était celui qui était le dernier à avoir essayé de rire. En particulier, c'était de la Noé. Et il nous manque aujourd'hui sur les phrases que dit Dalgo. Et d'ailleurs, vous voyez bien, des gens, comme on revient sur Sandrine Rousseau, ont une exécration du rire. C'est obligatoirement paternaliste. C'est finalement toujours phallocrate, le rire. Ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas d'humour, mais ils nous font rire. C'est presque un rire jaune, mais ils nous font rire. Parce qu'ils sont tellement cons qu'évidemment, on voit les phrases. Je vous donne une phrase de Annalie Bala-Berbock. Elle dit, si Poutine veut que nous négocions avec lui, il va devoir faire une volte-face de 360 degrés. Alors là, vous voyez, vous êtes obligés de rire quand même. Évidemment. Mais ce n'est pas un gag. Mais ça, c'est parce qu'à mon avis, ce rire-là, qu'il génère, c'est le même rire qui est généré, que l'enfant génère, que l'enfant a, lorsqu'il voit l'empereur nu, qui s'est fait avoir. Et là, ce rire de l'enfant, dans le coup du grand-duc, on appelle ça le coup du grand-duc, les habits neufs de l'empereur, eh bien, c'est ce rire-là, ce rire enfantin. Je crois que l'exemple le plus flagrant, ça a été, je crois que c'était en 1942 que ce film a été tourné avec Charlie Chaplin sur Adolf Hitler. Quand il jouait avec cette... L'ampe. Le monde, et puis ça éclate. Mais la présentation d'Adolf Hitler dans ce film, c'est exceptionnel. Quand il fait son discours en allemand, ce n'est pas de l'allemand, c'est n'importe quoi. Il y a ça en route, et puis il y va avec des mots pas possibles. Ça semble être de l'allemand, ce n'est pas du tout de l'allemand. Mais ça marche, c'est exceptionnel. Mais ça, c'est insupportable. Parce que vous imaginez tout le pouvoir d'un dictateur par un seul rire. Il vole en éclats, il est fini. Ce rire, c'est insupportable pour lui. Ça doit le poursuivre la nuit. Alors le rire des hyènes, lui, c'est tout à fait autre chose. C'est un rire... Ce rire, le rire des hyènes, là j'ai retrouvé le mot précis quand je parlais des années 80-90 avec les lunes de libération. C'est le rire de dérision. Cette espèce de moquerie. C'est un rire exterminateur. Qui en effet, la dérision n'est pas du tout joyeuse. C'est un rire mauvais. C'est un rire mauvais. Sarcastique. Sarcastique, mauvais. Parce que les hyènes, c'est des charognards. Ils puent la mort. Alors ils sont utiles parce qu'ils font disparaître les charniers. Ils font disparaître les charniers. Ils épargner des maladies. Tout à fait. Il faut dévorer le vieil homme. On va dire. Ils aident à quelque chose. À la disparition du vieil homme. Mais dans le bouquin, étant donné ce Great Reset qui est appliqué, ce walkisme qui est appliqué, en faisant disparaître les cadavres, ils font disparaître. Dans le décompte des morts, ils font disparaître les morts. Ce qu'on a quand même à un certain moment ensuite essayé de faire, pas sur les effets du Covid. Là, on a amplifié le chiffre. Mais sur les effets des vaccins, on a fait le contraire. On a très fortement diminué le chiffre. Et on voit maintenant, j'ai encore lu ce matin, le nombre de jeunes sportifs qui actuellement meurent. Ça ne cesse pas. Du myocardite, de la pharctus. Non mais c'est ahurissant. C'est absolument ahurissant. C'est fou. Ils les énoncent. Mais par contre, il y a un interdit de faire un rapprochement quelconque. Et voilà. Aucun rapport. Pas d'amalgame, pas d'amalgame. Pas d'amalgame, voilà. Matin, midi et soir, pendant de toute éternité, pour toute éternité. Raphaël, des réactions par rapport à tout ce que l'on vient de dire dans ce grand angle ? Je vous en ai dit, c'est extrêmement intéressant. J'aimerais bien m'arrêter sur ce qui a été dit plus tôt, c'est-à-dire la notion de certitude, parce qu'on parle de la peste woke. Ce qui est en fait intéressant dans le monde de la modernité, c'est que normalement, on est censé allier le monde du sensible et de l'intelligible, puisqu'on parle un petit peu sous un angle philosophique. Et en fait, aujourd'hui, on est sur une destruction de la rationalité. Il n'y a plus de certitude rationnelle, selon le mouvement de woke, même si ça a commencé avec un mouvement antiraciste, avec Black Lives Matter. Aujourd'hui, on peut vraiment en faire un fourre-tout plutôt progressiste. Et maintenant, on ne peut se baser, c'est un moment, que sur des certitudes sensibles. Et en fait, on doit se baser uniquement sur les émotions personnelles, qui peuvent d'ailleurs apparaître. Et c'est ça qui est complexe, c'est que les émotions aujourd'hui modernes apparaissent dans un système dysfonctionnel. Et un système dysfonctionnel dans les rapports humains, mais aussi dans la construction de l'homme, et aussi dans la construction de la pensée rationnelle, logique, qui permet de bien comprendre le fonctionnement du vivant, et du monde, et surtout de la société. Et le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on arrive en fait à des bouts de chaînes, à des évolutions, ce qui fait que le wokeisme possède aussi, par exemple, la cancel culture. Il faut détruire tout ce qui était certain, et qui était certain, issu d'un long travail collectif millénaire, qui permettait, selon les sociétés de culture, de définir, en fait, des analyses précises et adaptées à certaines populations. Et maintenant, tout ne doit venir que du moi-jeu, mais pas un moi-jeu qui peut utiliser la rationalité, qui apporte une dimension morale pour essayer d'amener un équilibre dans le rapport au monde, mais c'est uniquement par rapport au domaine du sensible, et dans une société de l'indistinction, dans une société de la surconsommation, dans une société aussi des rapports de force qui sont très animaux, en fait, du coup, le livre c'est Animalia, c'est très animal, on se base uniquement sur nos instincts, et pour ça, il faut tout simplement tout détruire. Et c'est une des grandes problématiques, je pense, métaphysiques de la société du monde moderne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune certitude rationnelle, et on a pu voir l'évolution, d'ailleurs, à travers l'histoire en Occident, c'est un peu une sorte de tumeur qui s'est développée avec la pensée rationaliste, avec la raison qui devient uniquement raison d'elle-même et qui n'a plus de lien avec, normalement, une dimension, une sorte de verticalité spirituelle, et maintenant, ça se manifeste avec un espèce de monstre progressiste aujourd'hui, et quelle est la mission de cette Pestowalk ? Quelle est la mission de cet enfer progressiste ? C'est de détruire toutes les certitudes liées au réel, justement, et à la nature. Et c'est quelque chose de très problématique, et pour, à mon avis, lutter contre ça, eh bien, il faut tout simplement revenir à des fondamentaux qui sont des certitudes, d'ailleurs, le socle basique, c'est les lois de la nature et du réel. C'est pour ça qu'on en revient même avec le progressisme, le wokisme, le lgbétisme, à ne plus parler de papa, de maman, c'est-à-dire en fait un père ou une mère, on va dire de parent 1, parent 2, c'est un monde qui utilise la finalité d'un monde de surmathématisation du monde, et c'est quelque chose qui est assez triste, d'ailleurs, je vous dis ça, vu qu'on parle de la Pestowalk, on peut voir tous des petits éléments, on peut en rigoler au début lorsqu'on parle des fameuses toilettes non genrées, etc., mais même aujourd'hui, des revues scientifiques se retrouvent en fait affectées par cette folie moderne. On a la revue Nature, on prononce en revanche Nature, qui là, récemment, a dit, il faut arrêter de parler des saisons, il faut arrêter d'utiliser en fait été ou hiver, c'est parce que sinon ce n'est pas inclusif, ce n'est pas inclusif pour les personnes qui habitent dans l'hémisphère sud, et en fait c'est une folie, alors que pourtant c'est une revue scientifique, mais c'est encore une fois, c'est que c'est une certitude sensible d'inclusivité pour ne pas heurter autrui, et pour ça il faut se suicider ou détruire tout ce qui compose à la base notre être, et surtout notre compréhension du monde. Donc ce qu'a pu dire Roscar sur la certitude, je pense que c'est extrêmement important à retenir. La dérive émotionnelle, c'est ce à quoi vous faites allusion, c'est vraiment, mais ce n'est que finalement un outil, ce n'est pas l'aboutissement. Derrière il y a une ingénierie qui elle est parfaitement pseudo-scientifique, mais pour le mieux faire passer la pilule, on est sur la dérive émotionnelle complète. Et je dis dans la fin, puisque la jungle va retrouver son âme, ils ne vont pas essayer de sauver la jungle, ils vont essayer de sauver d'abord leur âme, et à travers le fait que ces quatre animaux qui se mettent en quête de sauvetage de l'âme de la jungle, en d'abord sauvant la leur, ils vont arriver à sauver l'âme de la jungle. Et j'ai une phrase qui résume bien le bouquin, c'est de dire, quand l'animal fait la bête, il devient très humain. Oui, tout à fait, mais par rapport à ce que vient de dire Raphaël, dans cette dernière partie d'émission, c'est parler justement des solutions à adopter par rapport à cette peste, à cette lèpre woke dont on parle. Donc c'est les lois de la nature, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous dites souvent, c'est-à-dire que ces quatre animaux, ils se réfugient dans la nature. Ils restent dans ces lois, ils sont réglés, ils restent réglés. Ils sont handicapés, d'ailleurs c'est intéressant de voir comment le handicap peut les renvoyer aux lois de la nature, justement par ce biais-là même du handicap. Alors que lorsque vous êtes parfaitement dans un corps qui ne vous donne aucune alerte finalement, c'est là que vous avez le côté luciférien. Il suffit d'avoir mal aux dents et puis on perd toute son arrogance. Et on perd tout de suite son arrogance, c'est exactement ça. Et donc je crois que ce n'est pas par hasard, et ce n'est pas une eau, comme le fait la société actuellement, où handicap a cette obscénité de montrer son handicap. Ça reste très pudique dans ce livre. Mais le handicap, il nous renvoie, il nous ramène, par le biais de la souffrance, aux lois de la nature. Et cette imperfection rend les animaux plus forts. Et c'est ce qui leur permet finalement de vaincre ce système trop parfait pour être de ce monde. Tous ces systèmes qui sont des naissances par la tête, c'est la naissance du cortex comme ça, ils sont tous effondrés. Parce qu'il y a des lois fondamentales. Goethe en fait référence. Antigone, par rapport à Créon, elle se réfère à ces lois immuables, non écrites. Tu ne peux pas bafouer ça sans que ça ne se retourne contre toi. On va toujours être puni par où on a péché. C'est une loi fondamentale. Vous avez un punching ball devant vous. Plus vous tapez fort, plus il va vous revenir fort à la poire. C'est une loi fondamentale. Vous ne pouvez pas espérer taper tellement fort que le punching ball va rester suspendu en l'air. Mais c'est ce que le wokisme croit pouvoir faire. Il croit que le punching ball va rester suspendu. C'est complètement débile. Mais ça, c'est toute la dialectique marxiste. Ça part de là, déjà. Parce qu'il y avait une directive de Mao, ils allaient semer en plein hiver. Il n'y a rien qui pousse. Ils croyaient vraiment pouvoir faire remonter l'eau la pente. Ma foi, c'est complètement... C'est l'hybris. Quand Nietzsche avait annoncé la mort de Dieu, à un moment donné, il dit qu'on ne peut pas devenir des dieux nous-mêmes pour compenser cette perte. Nous avons détruit ce que nous avions de plus grand, de plus... Ce qui donnait une stabilité à l'univers. C'est dans le guet savoir. Il a écrit ça une dizaine d'années avant de sombrer dans la folie. Et... Mais oui, mais est-ce que l'homme vraiment est fait pour être Dieu ? Il a une étincelle divine en lui. Mais il ne la trouve qu'à travers son humanité. Mais pas en se déclarant Dieu. En se déclarant être parfait. Et personne n'est parfait. Et si je peux... Oui ? Raphaël ? Si je peux juste me permettre, parce que ce que dit Oscar est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on observe d'ailleurs un mouvement de néo-nichéisme. Il ne faut pas oublier que quand Nietzsche dit normalement que tu es mort, c'est une plainte de sa part. Il n'est pas content. Il n'est pas heureux. C'est un diagnostic qui veut nous faire comprendre que notre monde est mort. Et c'est une tristesse. C'est quelque chose de profondément triste pour lui. Ce qui est très mal compris aujourd'hui par le mouvement néo-nichien, qui croit justement, d'ailleurs sans l'avoir vraiment lu, c'est vouloir en fait parler du sur-homme-nichien. C'est-à-dire, ils se mettent même à comprendre qu'il n'y a pas besoin de Dieu et qu'en fait, on peut se suffire à soi-même pour pouvoir devenir un être supérieur. Ce qui est une très mauvaise lecture de Nietzsche. Et c'est assez dommage, parce qu'on voit, c'est ce qui est en pleine mode. C'est un néo-nichienisme qui est très triste, mais qui a aussi une conséquence logique d'un mot dernier. Oui, puis Nietzsche a été trahi, en tout cas par les nazis, qui en traçant quelques mots, quelques phrases, arrivaient à faire dire à son message le contraire d'en fait ce qu'il entendait. Le übermensch, ce n'est pas dans le sens d'être un être supérieur, un superman. Non, c'est un übermensch, l'homme qui va se dépasser lui-même, qui va aller au-delà de lui-même, qui va chercher quelque chose au-delà. Et c'est ça, ce que Nietzsche entendait. Hitler, lui, il a compris que c'était les gars aux yeux bleus, puis blonds, et puis qui allaient attaquer Stalingrad au pas de charge. Non, mais c'est le peuple élu, quoi. C'est cette idée complètement absurde qui finit toujours par d'horribles massacres. Tous les peuples élus que je connais ont fini par commettre les pires massacres. Parce qu'évidemment, dès le moment où eux sont le peuple élu, ils sont une sorte de race supérieure, les autres, on les élimine. C'est de la vermine. On s'aperçoit que certaines victimes du passé deviennent très rapidement les bourreaux à un certain moment, parce qu'ils reproduisent le schéma. Ça les rend fous quand on leur dit ça. Malheureusement, c'est pourtant ce qui se passe. C'est affligeant. Ils cherchent à l'igner par tous les moyens. Vous ne pouvez pas espérer vaincre quelqu'un en utilisant les mêmes moyens. Donc, vous lui donnez de l'énergie. C'est ce que les animaux ne font pas. Ils ne vont pas... Ils savent qu'ils n'ont aucune chance par la force pure de résister à cette incroyable ingénierie qui s'est mise en place. Donc, ils vont devoir trouver une force autre, des moyens autres qui sont ancrés en eux, dans leur âme, dans leur psychologie, dans leur essence même. Retrouver le lien avec la nature, retrouver les lois naturelles. Et le processus s'engage et le pouvoir qui semblait si extraordinaire finit toujours par s'effondrer. Tous ces murs se sont toujours effondrés. Le mur de Berlin s'est effondré, ils sont tous effondrés. Moi, ce qui m'étonne, si je peux me permettre, Oscar Freisinger, vous qui, de par votre nationalité suisse, de par votre action politique, vos engagements, l'usage de la démocratie directe, que finalement, la solution à cette peste, elle ne passe pas par le collectif. Elle passe par l'individuel dans ce livre. Est-ce que ce livre, finalement, vous mesurez les limites des solutions collectives par rapport à certains dangers aujourd'hui ? Absolument. Je constate ça. Vous avez cette proportion de l'expérience de Milgram, où en fait, des gens étaient soumis à une expérience. Il y a une personne devant qui devait répondre à des questions. Si elle répondait faux, il envoyait un choc électrique. Et de plus en plus puissant. Et de plus en plus puissant. Eh bien, environ, je dirais, qu'est-ce que c'était le tiers des gens, la moitié des gens, ils passaient la limite mortelle. ils savaient que le... Mais parce que les blouses blanches leur indiquaient qu'il fallait faire ça, donc on ne remettait pas en autorité ces blouses blanches. Alors ça dépend des qui. Alors, je prends la Suisse qui est... On a la démocratie directe. Vous en aviez, moi je le rappelle, parce que j'aime tellement cette expérience, elle en dit tellement, entre ceux qui vont appliquer comme des tortionnaires. Et à chaque fois, ils vont augmenter. Et même lorsque le personnage devient moribond, qui est un acteur, évidemment, eux pensent réellement qu'ils envoient de plus en plus de volts. Et qu'ils vont finalement, on le sait, puisqu'il y a du rouge, on montre qu'on va tuer la personne. Certains vont, sans s'y aller, aller jusqu'à des doses mortelles, létales. Et d'autres vont s'y refuser très rapidement. Mais entre les deux, moi ce que j'aime, et là il y a aussi beaucoup d'humanité, c'est ceux qui vont tricher, qui vont essayer de souffler la réponse, qui vont lui dire, mais enfin, mais Oscar, enfin, répondez, enfin, c'est simple quand même. Mais évidemment, le gars est totalement, il a pris déjà tellement d'électricité. Il y a toujours un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers qui joue le jeu complètement, il y a un tiers qui sortent du jeu, disent non, je ne joue plus. Puis il y a un tiers qui essayent de... arranger. de bricoler comme ils peuvent. Mais on a vu, la démocratie, justement, doit essayer de faire basculer. Il faut faire basculer le tiers médian. C'est ça. Et on l'a vu avec le vote sur la loi Covid ensuite. Mais c'est toujours un tiers, un tiers, un tiers. Vous avez un tiers, comme moi, non vaccinés, les rebelles. Un tiers, c'était les... Alors eux, convaincus, plus je me pique, mieux ça ira. Donc j'ai des trous partout, mais ça va bien. Et puis, il y avait le tiers du milieu qui est... Et malheureusement, j'ai vu en Suisse, et ça, ça m'a quand même foutu un coup. Nous, on voulait juste que le libre choix des individus soit garanti. Je me dis, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas se vacciner. Celui qui veut le faire, qu'il le fasse en connaissance de cause. Mais le problème, c'est qu'avec tous les mensonges qu'il racontait concernant le vaccin, évidemment, c'était difficile pour les personnes de le faire en connaissance de cause. Mais enfin, celui qui veut se faire vacciner, qu'il puisse le faire. Celui qui ne veut pas, eh bien, il ne le fait pas. Mais qui est cette liberté ? On avait quand même les protocoles de Nuremberg pour éviter qu'on refasse le coup de Mengele et des médecins nazis, quoi. Et là, tout à coup, ça, ça ne compte plus. Et alors, le gouvernement suisse, parce qu'ils sont très malins, il n'y a jamais eu d'obligation formelle par le gouvernement, par la politique, d'une obligation vaccinale. Mais c'était indirect. Tu veux aller faire tes examens finaux. Ah ouais, mais si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas. Tu veux, tu ne veux pas perdre ton job, pour ton job, tu es obligé de te vacciner. Donc, au Parlement même, ils n'entraient pas au Parlement sans être vaccinés ou alors, ils faisaient chaque fois le test. C'était pénible. Moi, j'ai mon collègue à Dors. Chose qui n'était pas comme ça à l'Assemblée nationale ici. Ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. Alors, chez nous, ça a quand même été, à ce niveau-là, assez contraignant. Donc, et là, on remet en question les fondements même d'abord des droits individuels, de l'humanité et puis de la démocratie. Parce que ça, c'est une contrainte qui est à mon avis insoutenable. La démocratie parfaite, c'est si elle arrive à maintenir. Et ça, c'est tellement difficile à faire. La Suisse, il parvient assez bien, mais ce n'est pas parfait, même chez nous. Mais quand même, entre l'individu et le collectif, il faut un équilibre. L'un sans l'autre ne va pas. Mais il faut qu'on trouve un équilibre entre les deux. Là où l'individu prime complètement, ça ne va pas. Le collectif est complètement oublié. Vous avez ce néolibéralisme exacerbé. Là où le collectif est ultra-dominant, on va de plus en plus vers des systèmes communistes, marxistes, etc. Ça ne va pas non plus, c'est l'écrasement de l'individu. Comment arriver à faire en sorte à ce que le mécanisme maintienne toujours cette balance, cet équilibre entre les deux ? C'est ça l'enjeu. Et là, il y a un modèle fédéraliste avec un équilibre suisse, avec un équilibre entre la centrale et les périphéries. La périphérie et la centrale doivent être en équilibre. En France, vous n'avez pas cet équilibre. Vous avez une centralisation qui est énorme. Et il n'y a pas cet équilibre entre la base et la tête, entre le corps du peuple et la tête. Et on s'appelle en Allemagne, pourtant ils ont un certain fédéralisme, mais même là, ça commence à sentir mauvais. Par contre, leurs lois électorales, on le voit, elles sont mieux faites qu'en France et en Grande-Bretagne. Parce qu'en Grande-Bretagne, c'est carrément ahurissant quand vous avez Nigel Farage, avec son équilibre. Il fait plus que les communistes ? Il fait 14%, les communistes font 12%. Et lui, il a 5 sièges, les communistes en ont 70. 70. 70. 70 sièges avec 12%, lui, 5 sièges avec 14%. On se dit, mais c'est quoi ça ? Comment veut-on me parler de démocratie représentative ? Ça ne représenterait du tout. Ce n'est pas possible. Moi, qui viens d'un pays où vraiment la démocratie directe est quand même fondamentale, on se coud la tête. On se dit, moi j'imagine d'introduire ça en Suisse. Je peux vous dire ça ? Là, je crois qu'ils se révéraient les Suisses. Preuve qu'ils sont endormis. Alors, comment ces 4-là ne sont pas endormis, et donc des éléments qui ne sont pas liés à la démocratie, au collectif, mais le salut va venir de quelques actes d'héroïsme de personnes qui ont pourtant été bousillées par la vie ? À la scène fondamentale, je reviens toujours, c'est con, parce que je cite rarement le cinéma, mais là, la fameuse pilule bleue et la pilule rouge, c'est devenu vraiment un symbole depuis que Matrix, le numéro 1, est sorti. tu dois choisir. Tu veux continuer à vivre dans le mensonge qu'on te présente ce monde parfait, cette illusion. C'est confortable pourtant. C'est confortable. On s'occupe de toi. Il n'y a aucun problème. Ou bien, est-ce que tu veux la vérité ? Tu dois choisir. Le premier pas, c'est de choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. C'est indispensable, parce que si tu ne fais pas ce choix-là, tout le reste sera inutile. Donc, si tu veux rester dans la pilule bleue et dans la belle illusion, il n'y aura pas de solution. Donc, ça va continuer à s'aggraver et tu ne feras rien à la compte parce qu'on va mouton, tu vas suivre le troupeau, tu sais qu'il y a l'abîme, mais puisque tout le monde y va, j'y vais avec. Alors que si tu prends l'autre pilule, alors attention, c'est exigeant la liberté. Vous avez fait indésirable. Tu choisis la liberté. Pourquoi ? Parce que tu as fait déjà un choix. Déjà, tu as fait un premier choix d'arrêter de croire à toutes les illusions. Bon, tu as un premier choix et ça, automatiquement, ça va induire d'autres choix qui vont suivre. Et quand tu fais un choix, tu dois l'assumer parce que la liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi parce que ça, tu es juste l'esclave de tes pulsions. Non, non, c'est de faire des choix et les assumer. Par exemple, tu promets fidélité à une femme, je vis depuis 36 ans avec mon épouse et tu lui es fidèle. C'est un choix que tu as fait et ensuite, tu l'assumes. On dit, ouais, mais tu es prisonnier. Non, je ne suis pas prisonnier, je l'assume. Ça me rend libre. C'est ça, la notion de liberté chez Friedrich Schiller, par exemple, il le définit comme ça. Cette liberté de l'homme se définit de cette manière et pas avec le n'importe quoi. Alors donc, ce qui est important, c'est d'abord l'identité. Pourquoi elle est importante ? Parce qu'il y a une identité, il y a une différence. S'il y a une différence, il y a un choix. S'il y a un choix, il y a la liberté. Là où il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de liberté. C'est très logique. Ça plairait beaucoup à votre ami Christian Van Est. C'est un qui vous avez échangé dernièrement sur l'identité et la liberté. Bravo. La notion du, justement, le verbe assumer, aujourd'hui, moi, je vois qu'en France, il a complètement perdu son sens. Oui. Parce que je vois les politiques. Rappelez-vous l'histoire de la Coupe du monde, enfin, le match de foot au Stade de France, et d'Armanin, qui avait... Ah, la finale de la Ligue des Champions entre des Espagnols et des Anglais, je crois. Voilà. Et d'Armanin avait dit « j'assume ». Mais « j'assume », ça signifie que t'as voulu le résultat qu'on a eu. Ou alors, t'assumes, ça veut dire « c'est ma responsabilité, c'est à cause de moi que c'est arrivé, je me casse ». Mais ils utilisent ce mot-là aujourd'hui. Ils le renversent. Parce qu'ils piègent les mots. Ils disent « j'assume ». Non, mais « j'assume ». Mais il assume... Mais voilà. Leur façon de dire « j'assume », quand ils disent « j'assume », c'est en fait, je vais être très vulgaire, mais ça veut dire « je t'emmerde ». Voilà. Osons le mot, osons ce mot-là. Ah, mais c'est tout à fait. C'est la novlangue, c'est pas le sens du mot, en fait. Mais prenez Kamala Harris. Ce qui la rend très faible dans les débats, ou même maintenant CNN se retourne contre elle, c'est qu'à aucun moment elle assume les trois ans et demi qui viennent se passer avec Biden. À aucun moment. Et ça, quand on sait l'état de Biden intellectuel. C'est-à-dire, ça aurait été un hyper-président, etc. Et puis avec une vice-présidente complètement cachée parce qu'elle n'avait pas de place. Dès que l'hyper-président a été... Mais là, on avait quand même... On sait qu'on avait à la Maison-Blanche. Elle aurait pu s'imposer, ça c'est sûr, en tant que vice-présidente. Elle avait de la place. Elle avait vraiment de la place. Elle avait de la place. Il la confondait. Il disait Madame la Présidente Kamala Harris. Mais alors, quand on lui pose la question, à quel moment avez-vous compris que M. Biden n'avait plus toute sa tête ? À quel moment vous avez réalisé cela ? Elle dit Trump est irresponsable. Il est à la limite. Il est au bout. Il est fou. C'est Hitler, Staline et... C'est un fasciste. Non mais attendez, c'est pas la question que je vous ai posée. C'est quand vous avez remarqué que Biden... Jamais, à aucun moment, elle avoue que Biden, il était dément. Alors, rien que ça. Après, sur l'histoire du mur, sur l'histoire de l'immigration qu'elle a provoquée, ils ont complètement démoli tout ce que Trump avait mis en place pour empêcher cette immigration sauvage. 10 millions en 4 ans d'immigrés illégaux. Elle dit non, c'était ce qu'il fallait faire. Et puis après, elle nous vient avec des quelconques... C'est le Parlement qui je veux une solution à... Et puis elle s'opère dans ses salades verbales et puis plus personne ne comprend de ce qu'elle dit. Donc, on n'assume plus. On n'assume pas. Le politique qui dit qu'il assume, effectivement, à un certain moment, il dit je sors du jeu. Moi, je me souviens, je n'avais pas été réélu au Conseil d'État. J'aurais pu me relancer au Conseil national. C'était un scrutin proportionnel. J'aurais été élu avec les résultats que je lui faisais. J'aurais été élu sans problème. À un moment donné, j'ai dit, attendez-moi, j'ai fait 4 ans au gouvernement. On n'a absolument pas critiqué ma gestion des dossiers. C'est ma personne qui pose problème. Pourquoi ? Parce que ce que j'avais dit avant, je l'ai appliqué et on me reproche de l'avoir fait. Donc, il aurait fallu... Parce que tout le monde pense qu'une fois qu'on est élu dans un poste exécutif, on a juste le but d'avoir ses fesses sur son siège et puis qu'on va faire le contraire et puis qu'on s'adapte. Non, je ne me suis pas adapté. Je suis resté fidèle à cette ligne. Donc, je n'ai pas été réélu. J'aurais pu me relancer. Et je me suis dit, attendez voir, je me suis ruiné la santé. Je me suis dit, permettez-moi l'expression cassée les couilles pendant 20 ans pour le bien commun. C'est ça, votre remerciement. Eh bien, messieurs, mesdames, au revoir. Je n'y suis plus. Je sors du jeu. C'est bon, ça ne vaut plus la peine. Si vous êtes aussi con que ça. Puis celui qu'ils ont mis à ma place, je peux vous dire, au niveau de l'incompétence, ça va être très fort. Très fort. 8 ans pour rien. Mais c'est égal. Il a été élu contre quelqu'un. Donc, c'est clair, c'est comme, on a vu ça, Biden, qui a été élu contre Trump. Quand vous élisez quelqu'un contre quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas imaginer que cette personne va faire vraiment quelque chose d'efficace. Merci, on va laisser une dernière fois la parole à Raphaël qui nous écoute studieusement. Et puis, quelques questions d'auditeurs. et puis, ça sera la fin de l'émission. Raphaël. Est-ce que vous avez un sujet précis sur lequel vous voulez que je réponds ? Non, selon l'inspiration de ce que tu as pu entendre depuis un moment que tu n'es pas intervenu. Oui, alors, parce qu'avant d'attaquer ce segment, on parlait plutôt des solutions face à la peste woke en général. Donc, tout ce qui a été dit est vraiment très intéressant. Je vais mettre non pas des réserves parce que je suis tout à fait d'accord évidemment avec ce que dit Oscar Födinger. De toute façon, j'adore son travail. C'est tout simplement l'exemple de la pilule bleue, de la pilule rouge parce qu'en fait, l'idée de la pilule bleue, c'est qu'on est dans un monde idéal et parfait. Je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui dans ce type de monde où on a une proposition entre un monde agréable ou non. Même si on est encore dans une société de la consommation de divertissement, on est dans une laideur, on est dans un monde mortifère qui est en plein effondrement. C'est-à-dire, les gens deviennent malades de plus en plus. On devient fou et on devient suicidaire de manière générale. On est plus dans le monde d'adulte Huxclay avec un petit peu de 1984 pour le domaine des idées plutôt qu'un univers matrix où on pourrait choisir en deux mondes. Et pour la servitude, en tout cas, le fait d'assumer, c'est que comme aujourd'hui tout se fait au nom de l'égalité, qu'on doit heurter personne, mais qu'on doit quand même se battre pour nos droits, qu'on parle constamment de la liberté, il faut savoir que la liberté, normalement, c'est choisir une soumission de manière volontaire à quelque chose, mais à quelque chose de plus grand. C'est ça qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, c'est reprendre, c'est les premiers dialogues socratiques, tout simplement, j'ai choisi de me soumettre finalement à la morale, au bien, au beau et au vrai, ce qui est un peu difficile à trouver aujourd'hui. Donc moi, juste pour dire, pour conclure, après vous laissez lire la question à les auditeurs, je pense que pour les solutions que l'on doit chercher aujourd'hui, c'est tout simplement, on passe dans un monde malade qui ne vise que la mort et qui ne vise la stérilité, parce qu'on en vient à stériliser les enfants avec le wokisme, on stérilise économiquement les personnes, on stérilise moralement, mentalement, métaphysiquement, on est dans un monde de stérilisation intégrale. Le meilleur moyen de résistance, c'est de travailler sérieusement vers la fertilité. Et la fertilité, ce n'est pas uniquement la fertilité avec des enfants. C'est tout ce qui va viser la grande vitalité et une puissance vitale nous permettra de résister. Et ça, ça demande de comprendre sincèrement ce à quoi il faut se soumettre. Comme nous ne sommes pas dans un monde d'égalité mais d'inégalité, où est-ce qu'on se situe dans cette inégalité-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer ? Et pour ça, ça nous demande à devenir de meilleurs citoyens, un meilleur homme ou une meilleure femme ou un meilleur, je ne sais pas, adolescent en construction mais un véritable étudiant, etc. Il faut en revenir à ces fondamentaux moraux, à mon avis, pour pouvoir définir des objectifs clairs et véritablement résister. Si je peux me permettre une phrase de Rilke juste pour clore là-dessus, c'est dans un poème qui s'appelle Der Schaunde, il dit, j'essaie de traduire en français, « Les victoires ne me tentent ou ne m'intéressent plus, ma croissance consiste à être profondément vaincue par ceux qui me dépassent infiniment. » Rainer Maria Rilke. Et il a tellement raison. C'est la seule voix possible. Et ça résume un peu ce que vous venez de dire. Tout à fait. Eh bien, c'est parfait. Annie Malia, Oscar Freisinger aux éditions Séléna. Donc, librairie Vincent, aujourd'hui même, samedi, à partir de 14h, 15h, 15h, jusqu'à au moins 17h, une séance de dédicaces si vous voulez retrouver Oscar Freisinger, chers auditeurs. Si j'étais encore à Paris, j'y serais. Malheureusement, je partirais vers d'autres contrées pour... Vous êtes très abandonnés. Vous êtes excusés puisque vous avez lu mon ouvrage. Ah oui, bien sûr. C'est surtout préciser que c'est une très belle édition. C'est un livre qui ne fait pas mal à votre bibliothèque et qui fera très plaisir en cadeau de Noël, par exemple. En plus, vous pouvez le laisser traîner sur la plage. Vraiment, au soleil, il ne... parce qu'il est cousu. Donc, il tient. Les pages ne se détachent pas. C'est extraordinaire. Ça, je n'ai pas toujours... Il n'est pas plus cher qu'un autre. Non. Alors, c'est vraiment une manufacture. Je suis impressionné par la manufacture. sur ce livre. Alors, merci encore à mon éditrice. Un auditeur, cher Nicolas, cher Oscar, cela aura été une autre preuve de l'existence de Dieu, de Jésus-Christ, est aussi grammaticale. Écoutez bien, seul le Christ est capable de faire cette magnifique faute de français. Entre parenthèses, de concordance des temps, mais pas pour lui, quand il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Excellent. Magnifique. Un petit poème. Allez, on termine juste. Il nous reste une minute. On a le temps de lire le poème de Michel. Le poème de l'auditeur maintenant inspiré. Il est revenu. Il est revenu déjà la semaine dernière. La hyène germanique est la plus redoutable d'après le Strumpf I0 Vax insupportable qui se sent pourchassé en stress épouvantable par la meute affamée de toute chair rentable. Bravo, bravo. Ah bah écoutez, on est gâtés. Merci beaucoup. On est gâtés avec des auditeurs aussi formidables et des invités aussi formidables. Et puis à la technique, je remercie évidemment Arnaud, Sylvie, Patrick. Patrice. Patrice, ah décidément, pour le standard. Lara qui m'a assisté Oscar Freisinger. Évidemment. Merci à vous. Merci Oscar. Et maintenant, vous allez... Merci Raphaël. Vous allez, vous l'attendez tous, pouvoir écouter le livre journal des controverses de Mike Boski. Allez, c'est à son tour. Merci chers auditeurs de votre écoute et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,